Salut, Crowd1, je vous salue, je suis Lambert Kouassi, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle la plupart des africains, pays de faits francophones, s'en vont se renseigner sur Crowd1. Je vais vous dire déjà que vous n'êtes pas dans du n'importe quoi. Je dis, vous n'êtes pas dans du n'importe quoi. Vous êtes dans une entreprise sérieuse. Vous êtes dans une entreprise dans laquelle les gens se font des millions par semaine, ni bien par semaine. Je me suis retiré d'Abidjan. Je suis venu à la source. Je suis à la source. Vous voyez ce chapeau, le chapeau Crowd1. Ce tricot, tricot Crowd1. Vous voyez ? Vous arrivez à lire ? Vous arrivez à lire ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, chers amis, pour vous tous qui me suivez, vous savez, dans la vie, il y a ceux qui prennent les risques et qui gagnent gros, et il y a ceux qui ne prennent jamais de risques. Au début de cette affaire, on est dans un film là, un film à trois parties. On est dans un film à trois épisodes. Dans la première partie, on ne connaissait rien de Crowd1. Mais nous voyons tellement de milliers de personnes rentrées par jour, que nous nous sommes dit, mais ils ne sont pas quand même bêtes. Ils ne sont pas quand même fous. On a fait quelques remarques, quelques recherches sur Wikipédia, et on a vu que le CEO, M. Johan, était suisse, et que Wikipédia même parle de lui. Et on a pris ça au sérieux. Beaucoup de personnes n'ont pas eu d'explication précise, n'ont pas eu de réponse à certaines questions. La première partie du film, c'est que, quand bien même nous n'avions pas de conviction sur certains sujets, mais on se dit que, tiens, on ne sait jamais, engageons-nous. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et surtout, dans la vie, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Et on s'est engagé. C'est la première partie du film, où on s'engage dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, mais on s'engage quand même. Et vous êtes des milliers d'Africains, des centaines, vous êtes engagés, soit sur le conseil d'un coach, soit sur la barre de mes vidéos. La deuxième partie du film, c'est celle qui est arrivée après la croisière en Espagne à Barcelone, de Cronoie. On s'est dit que, tiens, on a parlé de croisière, on a vu les images, on a vu le CEO, le fondateur, on a vu nos frères, sud-africains, africains, ganiens, aller à la croisière. Rencontrer les PDG, manger avec eux. On dit, mais tiens, une compagnie qui n'a même pas encore fait le lancement, nous sommes dans le pré-lancement. Écoutez-moi, excusez-moi, si la vidéo n'est pas trop claire, ce n'est pas grave. C'est Kwasi Lambert qui nous parle. Écoutez. Et donc, si, même nous, on n'a pas été là-bas, mais une compagnie qui n'a même pas encore lancé cette activité, qui est en pré-lancement, qui fait une croisière, qui coûte plus de milliards de francs CFA. Ça vaut la peine, donc. On n'est pas dans une force à faire. Nos frères qui sont venus de Barcelone, de la Croisière, de Crois-Rouane, du octobre de 13, du 11, pour une semaine, nous ont témoigné des choses qui prouvent que, en fait, il y a des gens qui gagnent plus de 100 000 euros par semaine. Il y a d'autres qui gagnent plus de 50 000 euros par semaine. Il y a d'autres qui gagnent, je dis, qui gagnent plus de 100 000 euros par semaine. Ça existe. J'ai des images. Et donc, c'est la deuxième partie du film où nos doutes commencent à céder la place à l'assurance. On s'est engagé par la foi et on se rend compte qu'on n'a pas eu tort. La deuxième partie du film. Mesdames et Messieurs, la troisième partie du film qui vient, non, c'est pitoyable pour ceux qui n'y ont pas cru. Et c'est le bonheur pour ceux qui ont cru. Parlons de ceux qui n'ont pas cru. Ils sont tellement prudents. C'est eux qui sont les plus intelligents. C'est eux qui sont les plus sages. C'est eux qui ont été mordis par un CEM, un V, un CEM. Et quand ils font attention aux vérités, selon leur thème, c'est ceux-là qui vont pleurer. Ils vont dire, oh, Dieu m'a donné l'occasion pour la première fois de ma vie de m'enrichir. Vous savez quoi? Durant l'existence de tout être humain, Dieu, à un moment, donne l'occasion à chaque personne de s'enrichir. On appelle ça des opportunités. C'est-à-dire quelque chose qui est en train de passer. Vous pouvez rater cette opportunité. Et c'est ce que des gens, des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Américains sont en train de rater quelque chose de colossal, quelque chose de balèze, quelque chose de tellement intelligent. Non, quelque chose basé sur le croire d'économie, où la première fois on donne l'occasion à la foule de s'enrichir en s'organisant autour d'un concept révolutionnaire. Les gens vont pleurer. Même les gens qui sont membres, vous qui êtes membres, il y a des gens qui vont pleurer. Quand demain, une action vaut 1000 euros, on dit, wow, si je savais, je n'allais pas prendre seulement des white, 75 000, 5 euros. 5 euros, c'est quoi, mesdames et messieurs? 5 euros, c'est quoi? Un jour, vous allez pleurer. C'est la troisième partie du film. Il y a un groupe de personnes qui va pleurer. Même les membres qui vont pleurer. Il y a deux groupes de personnes qui vont pleurer. Ceux qui ont entendu parler et qui n'ont pas mis leur argent. L'argent qui gaspille dans des choses, des bêtises, dans des affaires sans avenir. Ils vont pleurer. Et il y a des gens, ça c'est les gens qui n'ont pas mis le pied dedans. Mais il y a des gens qui sont dedans, ceux qui sont membres, ils ne vont pas pleurer, mais ils vont mordre leurs doigts. Ah, j'aurais dû, j'aurais dû prendre 1000 actions. J'aurais dû mettre un million sur l'emballage. J'aurais dû prendre un titanium. J'aurais dû profiter pour les actions ne coûtaient que 8,86 euros. J'aurais dû compter pour mettre 2 millions, 3 millions dedans, même 7 millions. Les gens vont mordre leurs doigts. Pendant que ceux qui n'ont pas cru vont pleurer, ceux qui ont cru et qui ont douté un peu, et qui sont dans la petite paque de white, de black, ils vont pleurer, ils vont mordre leurs doigts. Et le troisième groupe de personnes, c'est ceux qui y ont cru et qui sont engagés. L'argent qui est là-bas, je ne vous dis pas de mettre tous vos d'argent, j'ai déjà fait une vidéo la dessinée. Je ne vous dis pas de mettre tous vos millions dans le coin. Mais mesdames et messieurs, c'est comme si tu achetais un terrain qui ne vaudrait aujourd'hui et demain ça prend de la valeur. Je ne suis pas sur Abidjan. Je suis venu à la source. Là où je suis actuellement. Avant de sortir ici, avant de sortir ici, c'est Kwasi Lambert. Vous voyez là? C'est moi. C'est Kwasi Lambert. C'est Kwasi Lambert. Ok? D'accord. Avant de sortir d'ici, donc on dit, mais est-ce que c'est l'humain qui parle là vraiment? Avant de sortir d'ici, mesdames et messieurs, je vais savoir qui est le fondateur, quel est son nom. Celui qui a eu le concept de Krohwan, je vais vous montrer son image. Vous comprenez? Je vais avoir tout celui. Qui est le CEO? Johan, c'est qui au juste? Je vais le savoir. Où est-ce qu'il nous envoie? L'affaire, la famille s'envoie où? Je vais le savoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de révolutionner dans le monde entier? Pourquoi des milliers de personnes, des milliers de personnes rentrent dans une affaire? Pourquoi? Quelle est leur stratégie? Pourquoi ça va si vite? Je vais le savoir. Et quand je fais des vidéos, même à bien avant cela, je ne fais pas comme ça les vidéos. Si vous faites des vidéos, c'est que j'ai quelque chose d'important. Ma chaîne YouTube, quand tu vas finir, il faut t'abonner. Il faut t'abonner, mon frère. Ce qui vient grave. Je vous dis que, je vous dis que c'est grave. Je vous dis que, nous là, on perd notre temps, on est là. Est-ce que, est-ce que, les gens se font des millions, mes frères? Les gens se font des millions. Les gens se font des millions. Dans Crow Rwanda, les gens se font des millions. Les gens ne donnent pas. Les gens ne donnent pas. Est-ce que vous me comprenez? Les gens ne donnent pas. On ne vote pas de Crow Rwanda, tu vas m'envoyer des affaires. Crow Rwanda, c'est le numéro un. Les gens ne donnent pas. Les gens se font des millions. Je vais m'arrêter là. Je vais rendre à Bijan bientôt. Avec quelque chose. Quand je parle, je sais de quoi je parlerai. Vous comprenez? Je sais de quoi je vais parler. Mesdames et Messieurs, vous qui avez, vous qui êtes le groupe, qui allez vous rejouir, le troisième groupe, dans le film, dans la troisième partie du film, je disais, dans la troisième partie du film, il y a trois groupes de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas cru, qui vont pleurer, admirement, parce que Dieu leur aura donné l'occasion pour la première fois de s'enrichir. Ils ont douté. Parce qu'il a fait ça, c'est parti. Quel leader lui a conseillé l'appel à ça, ça n'a pas marché. Mais le leader, il peut te conseiller la fin de la fin de la fin de la fin. Et il peut même te conseiller, il a fait qu'il marche. Lui aussi, il a perdu son argent. Mais parce que ce leader, il est à conseiller, il a fait qu'il n'a pas marché. Donc pour toi, tout ce qui va te parler là, c'est du faux. Mais ouvre tes yeux, il y a ce groupe de personnes qui vont pleurer. Il y a un autre groupe de personnes qui va moindre ses doigts. Son doigt, c'est parce qu'elle n'a pas, elle a pris mes petits montants. Comme ça, il s'excuse quoi. Il va mettre mes petits montants. Vous allez moindre vos doigts. C'est une vidéo là. Mettez ça dans votre... Enregistrez ça. Sauvez, gardez. Vous allez moindre vos doigts. Vos doigts. Je vous donne trois mois seulement. Vous allez moindre vos doigts. Trois mois seulement. Même trois mois, c'est trop. Et il y a ceux qui vont se réjouir. Ah ! Je vais faire parler de ceux-là. Je serai bientôt Titanium. Je passe à Titanium. Titanium, je passe à Titanium. Dès que je rentre à Abidjan, je suis Titanium. Peut-être que je serai Titanium avant de passer à Abidjan. Titanium. Je serai Titanium. Je vous dis, ils m'ont donné plus de 1 000 euros. Ils m'ont donné plus de 2 000 euros déjà. J'ai eu plus de 2 000 euros déjà. Je passe à Titanium. Il me reste 1 500 euros à payer pour devenir Titanium. Pour ne pas être parmi ceux qui vont mordre les doigts. Hein ? Je ne vais pas être long. Je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai frère l'embaix aussi. C'est vrai qu'il n'est pas possible. Rien n'est impossible. Mais regarde, ceux qui sont devant là, ceux qui sont devant là, ce ne sont pas des enfants d'eux. Ils sont graves. Ceux qui ont créé Crowd1 là, mesdames, les messieurs, ils sont des Suisses. Suisses, leur image, leur image, leur tient en cœur. Ce ne sont pas des escrocs, mon frère. Des escrocs ne montrent pas leur visage. Est-ce que vous comprenez ça ? Que ceux qui doutent, toi qui doutes là, il faut douter encore. Il faut douter encore même. Il faut douter encore. Que ceux qui croient, croient encore. Croient encore davantage. En conclusion, si tu ne crois pas, ne fais pas. Si tu crois, fais-le bien. Jésus dit, Jésus dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, on te vomit. Donc voilà, il ne faut pas être au milieu. Soit tu fais, tu le fais bien, soit tu ne fais rien. Et je te dis, bravo, tu n'as pas fait, waouh, il y a de ceux qui vont pleurer. Et ce que tu as fait, je vous dis, vous avez des hommes, des lions. Foncez. Foncez. Mon frère, fonce. Maintenant, c'est les vidéos-là. Je ne sais pas, après, je te dis, d'aller enlever ton argent de la banque pour mettre des dames. Tu es responsable de ton engagement. Homme d'affaires, tu dois avoir un cœur. Femme doit avoir un cœur. Tu es responsable de ton engagement. Tu es responsable de ton engagement. Tu comprends, non? Voilà. Donc, cette vidéo-là, n'est pas une vidéo de conseiller financier qui dit que, bon, il faut mettre un million dedans. Non. Mais mon frère, vous qui l'aurez fait, vous n'aurez jamais regretté ça. C'était l'ambiance, c'est-à-dire, prenez soin de vous et abonnez-vous. Regarde, il faut t'abonner. Là, il a fait écrit abonner. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification parce que ce qui vient dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, ce qui vient là, c'est grave. Il dit, c'est grave. Et je parlerai avec ce que je sais. Je n'inventerai rien. Je vous dirai ce qui est. Ce qui est. Je vous aime. Je vous embrasse. Et sachez que nous sommes dans le meilleur.